Un panel autour des stratégies d'égalité de genre et d'inclusion sociale pour une transition juste de l'Afrique a été organisé dans le cadre du 8e sommet africitaire Marrakech. Une pléiade de femmes mères issues de pays africains ont rappelé en présence d'expertes auprès d'organisations internationales que la réussite de toute transition dans le domaine du développement en Afrique reste tributaire de l'évolution sur le plan de l'implication effective des femmes dans la prise de décision à l'échelle locale. Le monde ne peut pas se développer sans les femmes. Les femmes et les hommes sont complémentaires. Donc pour que les femmes participent au développement, elles doivent être autonomes financièrement, intellectuellement, matériellement. Elles doivent participer effectivement au développement. Un panel sous le thème la mobilité humaine et migration, défis et opportunités pour les collectivités territoriales d'Afrique a été tenu l'occasion pour les participants de souligner que le pacte mondial pour les migrations qui doit être adopté à Marrakech en décembre prochain va ouvrir une nouvelle ère de partenariats dans la gouvernance de la migration en incluant l'ensemble des acteurs, notamment les gouvernements locaux et régionaux. Ce pacte mondial qui sera le premier accord entre gouvernements sous les auspices des Nations Unies destiné à couvrir toutes les dimensions des migrations internationales suivant une approche globale permettra de jeter la lumière sur le rôle important des collectivités locales dans la gestion des questions migratoires.